Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 trucs que jamais j'aurais dû acheter. C'est parti. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue sur cette chaîne. On t'apprend à en faire plus avec moins. On t'apprend comment arriver à faire des économies, éviter de tomber dans un certain nombre de pièges, comment arriver à investir, quand ces investissements arrivent à générer des revenus et que ces revenus finissent par égaler ton besoin d'argent. À ce moment-là, tu deviens libre de pouvoir dire non, je n'irai plus bosser, libre de pouvoir prendre ta retraite anticipée. C'est un petit peu notre objectif à tous sur cette chaîne. Et tu es plus spécifiquement sur la série des 60 vidéos, une vidéo par jour avec un conseil, une technique, une recommandation, une thématique, parfois un exercice pour essayer de te sensibiliser sur une thématique particulière. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te le disais en introduction, je souhaiterais te parler de 5 trucs que jamais j'aurais dû acheter. J'en ai fait des conneries. Mais alors, ces 5 trucs-là, c'est des trucs qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment coûté cher. Et quand je regarde et que j'y réfléchis 2 minutes, c'est des trucs qui m'ont vraiment ralenti dans mon parti en cours d'investisseur. Donc, si tu as déjà fait une de ces 5 bêtises, eh bien, essaye de m'en faire part en commentaire, essaye de vraiment l'analyser et essaye surtout de ne plus la refaire parce que c'est quelque chose qui va vraiment te freiner. La première bêtise que j'ai faite, la première bêtise que j'aurais vraiment pas dû acheter, et je le regrette, eh bien, ça a été l'iPhone 4. L'iPhone 4, je l'ai acheté lorsqu'il est sorti. Lorsqu'il est sorti, il était relativement cher. De mémoire, il était aux alentours de 650 euros. Alors, c'est vrai que c'était un super téléphone. C'est vrai que c'était quelque chose qui était vraiment valable parce que c'était un appareil que tu pouvais garder sur le long terme. Et en plus, ce qui m'avait semblé intéressant, c'est le potentiel de réparabilité. C'est-à-dire que je me doutais qu'il y aurait tellement de téléphones qu'ils seraient vendus que ce serait relativement assez facile à réparer. Et la suite me l'a prouvé. C'est vrai que c'est un téléphone que j'ai gardé très très longtemps. Mais j'ai été obligé de le garder très longtemps parce qu'il m'a tellement coûté cher au final que j'avais vraiment plus de choix. Je vais t'expliquer. Je l'avais donc acheté quand il est sorti. À peine 5 jours après l'avoir acheté, j'étais dans le métro à Paris et je me suis fait voler. Voilà, ni plus ni moins. J'arrivais à une station de métro. J'étais en train de taper un SMS. J'étais à l'intérieur de la rame de métro. Il y a un mec qui est arrivé. Il me l'a arraché des mains. Il s'est faufilé juste avant que les portes se ferment. Mais, mais, j'ai réussi à me faufiler moi aussi juste avant que les portes se ferment pour cavaler et puis le courser, le mec. Tu vois ? Donc, j'ai cavalé, j'ai cavalé. Mais alors, je ne sais pas ce qu'il avait pris. Mais il courait. C'était une fusée, le gars. C'était Carl Lewis. Je suis arrivé dehors. Il faisait noir. Et j'étais... Donc, je le cherchais. Et si tu veux, la sortie de la station, moi, je ne la connaissais pas. Et je pense que le mec, il savait exactement où est-ce qu'il allait. Et donc, je courais comme ça. Et à un moment donné, je ne sais pas d'où, je me suis pris un croche-patte. Je me suis voté par terre. Je me suis pris un coup de pompe dans les côtes. Et puis, ben voilà. C'est ainsi que disparu, pour toujours, mon iPhone. Mais attends, attends. Parce que dans ma connerie et dans ma rage et ma colère de me dire, non, c'est mon iPhone. Je le veux absolument. Ben, devine ce que j'ai fait. Je suis allé le racheter. Oui, oui. Et en plus, complètement à perte. Parce que tu te doutes qu'après avoir été porté plainte ou ceci, cela, ce n'est pas couvert. Tu ne seras pas remboursé pour rien du tout. Que dalle. T'oublies. Même si tu as des assurances, bonne chance avant qu'ils te remboursent. Donc, j'ai racheté le même appareil. Ça veut dire que cet iPhone 4, quand il est sorti, c'est vrai qu'il était top et tout. Mais je l'ai acheté deux fois, en fin de compte. Le truc horrible, horrible, horrible quand il pense. Et pourtant, pour 100 balles, j'aurais pu avoir un téléphone tout à fait correct pour l'époque. Un truc qui fasse le job pendant peut-être un an, deux ans, peut-être même trois ans, qui sait, etc. Et puis, peut-être, ensuite, essayer de le revendre pour racheter un nouvel appareil. Même si je le revends pour 3 francs, 6 sous, à ce moment-là, il aurait une deuxième vie. Voilà, c'est un petit peu ça la grosse erreur que j'ai faite. Et si tu as un appareil cher et si tu as un petit peu fait ce genre de conneries, dis-le-moi en commentaire parce qu'à mon avis, je ne suis pas le seul à avoir fait ce genre de truc. Le deuxième truc que je n'aurais pas dû acheter, ça a été ma résidence principale. Et bon, là, ça a été une erreur grave parce que ça a été une erreur qui a été bloquante. D'autant plus que ça a été un mauvais choix. J'ai acheté un mauvais endroit qui était craignance. J'ai fait énormément de travaux par moi-même pour rénover l'appartement qui était dans un état miteux. Et puis, le truc, c'est que quelques années plus tard, quand j'ai envisagé de le revendre, je n'ai pas pu vraiment bénéficier de la plus-value. Un petit peu, mais vraiment pas grand-chose parce que si tu veux, le secteur, il n'était pas top. Alors, le truc que je veux te dire, c'est que si tu achètes un bien dans un secteur qui n'est pas top, tu n'en vas pas faire une rénovation de malade. J'avais fait une rénovation de malade. J'avais vraiment claqué beaucoup d'argent pour un truc au final qui n'en valait peut-être pas tant que ça la peine. Mais tu sais, quand tu es parfois lancé dans ton idée, c'est difficile d'avoir des personnes autour qui viennent essayer de t'arrêter et de te dire au stop, arrête, parce que là, ça n'a plus de sens. C'est difficile. C'est un truc qui est vraiment bloquant de commencer par acheter ta résidence principale en premier parce que aussi, ça va être bloquant pour faire des investissements ensuite parce que tout ton argent va passer dans les trades de remboursement à la banque pour ta résidence principale et du coup, tu n'as plus du tout de capacité d'endettement. Donc, tu es bloqué. Par la suite, j'ai quand même réussi à rectifier le tir mais ça m'a quand même coûté plusieurs milliers d'euros à éviter cette erreur-là. Je te raconte un autre truc que j'ai acheté et puis, je l'ai fait plusieurs fois cette connerie, toi aussi certainement. Je me baladais à l'époque, c'était à Lille, je me baladais dans le centre-ville et je tombe sur une boutique fashion qui vendait des sapes hyper à la mode et je vois un t-shirt de créateur, je ne sais pas quoi. Le t-shirt, il était jaune fluo avec des dessins, ça faisait comme des tatouages et tout. Le truc, je l'ai trouvé trop beau. Je me suis dit il me le faut absolument et tout et je l'ai essayé et franchement, j'ai craqué, je l'ai acheté direct. Tu sais combien de fois je l'ai porté ce truc ? Peut-être une fois mais en fait, j'ai eu honte au bout d'un quart d'heure, tout le monde me regardait comme si je sortais de la planète Mars donc en fait, je l'ai tout de suite enlevé et puis, pire encore, c'est que cette connerie, je l'ai déjà faite deux, trois fois avoir des t-shirts complètement immétables ou des trucs, enfin voilà quoi. Si toi aussi, tu as fait cette connerie, dis-le moi. Je suis sûr que toi aussi, tu as déjà fait cette connerie d'acheter des trucs qui étaient immétables et tu te dis ouais, si je vais le mettre en fait, tu ne l'as jamais porté et c'est un truc qui peut-être traide encore dans ton placard. Qu'est-ce que tu attends ? Tu prends une photo, tu le mets sur Vinted et puis, tu vas peut-être arriver à tirer des petits sous avec ça plutôt que d'avoir des ressources d'argent qui dorment dans ton placard et qui ne servent à rien du tout ou même, si tu veux le donner, donne-le à Emmaüs, tu feras une bonne action et puis peut-être que tu pourras aider une association de cette manière-là. Là aussi, c'est intéressant, c'est intelligent. Une autre erreur qu'il ne faut pas faire et celle-là, je ne veux même pas savoir combien elle m'a coûtée parce que sinon, je pense que je vais pleurer. Ça a été la cigarette. J'ai fumé de l'âge de à peu près 15-16 ans jusqu'à à peu près, on va dire, 29 ans ou 30 ans à peu près, tu vois, dans ces âges-là. Ça veut dire que cette cochonnerie, ça m'a accompagné pendant grosso modo 15 piges. Ça a été un enfer pour m'en défaire, ne serait-ce que pour ma santé. Ça a été un cauchemar pour arriver à m'en défaire parce que ce truc, j'avais construit mon adolescence, ma vie de jeune homme en quelque sorte, de jeune adulte avec ce machin-là qui était en permanence à côté de moi. Quand j'allais bien, je fumais une clope. Quand j'allais mal, je fumais une clope. Café, clope, une bière, une clope, les copains, une clope, t'es triste, une clope. La clope était tout le temps là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu t'ennuies, tu fumes une clope, t'attends le bus, tu fumes une clope. Ça a été terrible, terrible pour arriver à s'en défaire. Donc, si tu as le problème d'être encore addict à cette cochonnerie, essayez vraiment d'autant défaire. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique comment j'ai réussi à économiser 17 000 euros en arrêtant de fumer. Et ces 17 000 euros, ils ont été placés par la suite et ils m'ont permis de gagner vraiment de l'argent. Donc, c'est possible, mais en tout cas, ce qui est parti en fumée, ça ne reviendra pas. Et encore une fois, je ne veux même pas savoir combien j'ai perdu parce que sinon, je pense que ce serait vraiment triste. Une autre bêtise que j'ai faite, un autre truc que j'ai acheté que je n'aurais probablement pas dû. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois, ce truc, ça a été de m'acheter des très belles télévisions. C'est-à-dire que j'étais, et je suis toujours d'ailleurs passionné par la vidéo, et donc du coup, je voulais vraiment avoir le grand spectacle, la grosse image et tout dans mon salon et tout. Enfin, voilà, pour moi, c'était le super spectacle que de regarder des films en HD et tout ça. Enfin, voilà, c'était vraiment un truc cool, quoi. Seulement, ce qu'il faut bien comprendre avec les appareils Hi-Fi, électroménagers, etc., c'est qu'ils ont très très vite vieillir parce qu'il y a des bons technologiques qui sont apparus sur des laps de temps très très courts et le taux de renouvellement, les industriels ont essayé de faire en sorte de l'accélérer. Tu sais, bon, voilà, grosso modo, les cycles de vente sur des nouveaux téléviseurs, ils collent assez bien avec les gros événements mondiaux sportifs, par exemple, le Mondial de foot. Tu remarqueras que très souvent, avant le Mondial de foot, tu vas avoir tout un tas de pubs à la télé pour justement acheter des nouvelles télé, renouveler ta télévision pour regarder le match de foot en 4K, demain en 8K, etc., avec les dernières technologies, les derniers machins. Eh bien, tu sais quoi ? La réalité, c'est que 9 fois sur 10, ma télé, je ne la regardais pas ou de temps en temps, j'allumais vite fait pour voir les news, voilà, et puis sinon, de temps en temps, je regardais un film. Tu sais quoi ? Le meilleur endroit pour regarder un film, la place la plus naturelle pour regarder un film de bonne qualité, dans des bonnes conditions, eh bien, je vais te dire où est-ce que c'est ? C'est au cinéma et ce n'est pas ailleurs. Sinon, c'est bien d'avoir une bonne télé de qualité chez toi pour regarder des films ou des séries si tu as envie de te divertir, mais très franchement, aujourd'hui, tu peux avoir des appareils d'excellente qualité pour même pas 300 euros. Vraiment, pour 300 balles, tu peux avoir des super téléviseurs. Tu n'as pas besoin d'avoir le truc de malade de ouf et je vais même te dire aujourd'hui, moi, la télé, je ne la regarde plus du tout, tu vois, donc je m'en suis, je m'en passe de plus en plus. On peut vivre sans ça. Ça, c'est des faux besoins qu'on nous a mis dans le crâne, c'est des faux besoins qu'on nous a dit qu'il fallait que tu aies le dernier machin, le dernier minule, sinon ça n'allait pas aller bien dans ta vie et tu allais être malheureux. Et bien voilà, ça, c'est cinq bêtises que j'ai faites. Derrière ça, il faut bien comprendre un truc, c'est que c'est des dizaines de milliers d'euros cumulés. Tu imagines, c'est des dizaines de milliers d'euros et si je n'avais pas fait ces conneries-là, c'est de l'argent que j'aurais très bien pu investir pour m'acheter un appartement, que j'aurais pu garder en cas de besoin pour commencer à préparer ma retraite, pour investir, pour que tout ça, ça génère des dividendes, des intérêts, etc. C'est ça que je n'ai pas fait et c'est tout ça, c'est tout cet argent de quand j'étais jeune, etc. qui est parti littéralement en fumée, qui a disparu comme ça. Voilà. Si tu arrives à prendre conscience de ces trucs-là, si tu arrives à être averti de tout ça, si tu arrives à avoir confiance et comprendre que toi, à ton petit niveau, là, maintenant, tu es capable d'arriver à prendre des décisions qui vont pouvoir te permettre d'arriver à te libérer, d'arriver à te générer des revenus alternatifs et que c'est possible, voilà, eh bien, franchement, c'est décisif. Pour moi, c'est une perspective qui était complètement impensable parce que je croyais que ce n'était pas possible, parce que je croyais que ce n'était pas pour moi, parce que je croyais que jamais je serais capable d'arriver à faire de l'investissement locatif, d'arriver à acheter des trucs en bourse ou je ne sais pas quoi, tu vois, ou des ETF, c'était quelque chose qui était impossible, impensable, ce n'était pas moi, c'était, enfin, voilà, voire même pire encore, le faire, ce serait mal, tu vois, ça, c'est encore pire que tout. Vraiment, si je devais te faire passer un dernier message dans cette vidéo, c'est encore une fois, aie confiance en toi, sois sûr d'une chose, c'est que tout ce dont je parle, c'est pour toi, tu peux le faire, c'est à la portée de plein de gens, mais il faut peut-être essayer de faire attention à ne pas dépenser de manière stupide ton argent, encore que, voilà, ce qui est stupide pour toi, ça n'allait peut-être pas pour moi, ça n'allait peut-être pas pour un autre, voilà, essayez de faire des choix qui soient pertinents en pensant à ton futur. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un énorme pouce, n'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont les conneries que tu as achetées pour peut-être qu'on évite de les faire, ces bêtises-là. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et cliquez la cloche pour être tenu au courant des derniers contenus que je produis. Enfin, télécharge le guide des techniques frugalistes, ces 80 pages de techniques et de recommandations pour faire des milliers d'euros d'économies et c'est gratuit, profites-en. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Merci, salut, ciao ! !